Salut Aïssat ! Hello ! Et bienvenue chez Mademoiselle, j'ai cru comprendre que t'avais déjà envie de poser tes valises, donc c'est cool ! Ah mais moi, vraiment, la prochaine fois que je viens, je viendrai avec toi ! Je vais te faire la même valise que sur mes visuels, on débarque, on pose tout, on garde tout comme ça ! Bah merci pour ta reconnaissance sur notre direct sortiste en temps de déco ! T'as sorti ton premier titre, qui te l'a ? Viens, on quitte là ! 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 Mais ça fait un petit moment que t'es déjà active sur internet et notamment sur YouTube, donc on va parler un petit peu de tout ça ensemble ! Déjà, est-ce que tu te souviens de la toute première fois où t'as fait de la musique dans ta vie ? Euh, de la musique ? Alors j'en fais depuis très 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 longtemps, je peux pas me souvenir parce que franchement je devais avoir 4-5 ans, la première fois que j'ai écrit une chanson, je devais avoir 6 ans, enfin, dès que j'ai su écrire en fait, j'ai commencé à écrire des chansons ! Après, la première fois que j'en ai fait professionnellement, entre guillemets, c'était en 2006, je venais d'avoir mon bac, j'ai été découverte par un producteur qui s'appelle Momo ! Salut Momo ! Voilà, salut Momo, hello ! Et voilà, depuis j'ai jamais arrêté ! Et comment t'es tombée dans la musique ? Parce qu'à 6 ans, c'est quand même extrêmement jeune, est-ce que t'avais une famille qui était là-dedans ? J'ai l'impression d'être née chanteuse, c'est bizarre hein, je vous jure, j'ai toujours chanté moi, toujours, toujours, toujours ! Ma mère, depuis que je suis petite, elle me dit arrête ! Arrête de chanter ! On dirait qu'il plaît ! Donc c'est... je sais pas, c'est... je suis née comme ça, je crois. Et t'écoutais quoi ? Ouais, j'ai eu plein de périodes... Alors j'ai eu ma période pop rock quand j'étais vraiment toute petite, je devais être entre la maternelle et la primaire, j'écoutais No Doubt, enfin tout ce qui est pop rock vraiment des années 90, parce que c'est la musique qui était vraiment populaire à l'époque. Ensuite, j'ai eu ma période variété française, entre guillemets, c'est-à-dire que tout ce qui était Lara Fabian, Céline Dion, Florent Pagny, je connaissais les chansons par cœur. Je t'aime ! Je t'aime ! Après, il y a eu la Rousseau. Ouais, ça c'est chaud, vous vous rappelez, on fait les Winters, tout ça ! C'était trop bien, avec les Spice Girls et tout, j'ai eu ma période comme ça. Tu l'oublieras, le sourire des regards qui parlaient d'éternité, tu sais moi que l'on jure de ne jamais oublier. Après, j'ai eu mon côté sombre, j'écoutais du rap français ! En fait, tu as tout écouté dans ta vie ? Et c'est pour ça, je pense, que ma musique est un peu inclassable, parce que toutes mes influences sont mélangées et on se retrouve avec un truc un peu hybride. Je rappe pas vraiment, mais je chante pas vraiment non plus. Les textes sont hyper importants, ils prennent une place immense. Voilà, c'est difficilement classable. Du coup, en fait, ça vient de là. Tu dis que tes textes prennent une place immense dans ta musique. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Quelle est la place du texte pour toi dans la musique ? En fait, je suis entrée dans la musique par les textes. J'ai d'abord commencé par écrire. Je vous le dis, depuis toute petite, j'écris des trucs. Tu écrivais sur quoi, 6 ans ? En fait, la plupart du temps, je prenais des mélodies déjà existantes, c'est-à-dire de chansons connues, genre Florent Panic, faut pas le dire ! Et puis, je réécrivais le texte à ma sauce. C'est-à-dire, j'écrivais des trucs qui se passaient chez moi, à l'école. Je parlais du maître, de CM2, enfin n'importe quoi ! Et puis, je couchais ça sur papier. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, je m'inspire que de ce qui me touche, de ce que je vois, de ce que je vis, tout simplement. Donc, en fait, tes textes grandissent avec toi. Exactement. T'écris en fonction de tes préoccupations du moment. Ouais, c'est ça. Et t'écris beaucoup sur la jeunesse, j'ai l'impression. En tout cas, dans le kit-là, c'est un thème qu'on retrouve. Ouais, j'écris beaucoup sur la jeunesse. Je sais pas si c'est la jeunesse qui... C'est pas forcément la jeunesse. J'écris sur une génération, en fait. J'écris sur une génération. J'ai l'impression qu'on est une génération vraiment en transition. On a du mal à trouver notre place. On a du mal à garder un job. On a du mal à trouver des passions. Et c'est vraiment un truc qui m'interpelle et que j'ai envie d'écrire. Enfin, que j'ai envie de partager avec tout le monde. Et du coup, à ces gens, t'as envie de leur dire plutôt de se bouger ? Est-ce que t'as envie de les soutenir ? Quel genre de message t'as envie de transmettre à travers tes chansons ? Alors moi, mon message, c'est que tout le monde peut être heureux. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et j'ai envie que tout le monde fasse tomber ces barrières, ces frontières invisibles. Je pense qu'on peut vraiment tous faire ce qui nous passionne et qu'on peut tous en vivre. Et c'est le seul moyen pour moi d'être heureux. Et c'est... Ouais, je crois que c'est le message, en fait. Tu penses que c'est un message important aujourd'hui, en 2017 ? Ouais, parce que je vois énormément de gens souffrir. Mais alors, c'est pas comme si on mettait le couteau sous la gorge à personne. T'es pas obligé d'aller bosser, je sais pas moi, à l'hôpital. Si t'aimes pas ça, fais ce que t'aimes. Commence par ça et puis on en reparle après. C'est une bonne philosophie, j'aime assez. Est-ce que t'as des modèles de carrière ? Est-ce qu'il y a des gens où tu dis « Ouais, j'aimerais bien avoir la même carrière que cette personne ? » Ouais, Jean-Jacques Goldman. J'ai un immense respect pour ce mec parce que, en fait, moi, j'adore écrire. Aussi bien pour moi que pour les autres. Il a su s'imposer en tant qu'auteur compositeur, donc pour les autres, aussi bien pour les autres que pour lui. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais énormément… Voilà, j'aimerais marcher sur ses traces. J'ai vu que, justement, tu as eu des collaborations avec deux artistes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, ça a été un processus hyper long parce que j'ai commencé à faire ça donc il y a cinq ans, je crois, quatre, cinq ans. Et c'est long. C'est, voilà, je te présente en tel, qui te présente à tel, qui te présente en tel. Après l'autre écoute la chanson de tel artiste qui te trouve hyper bien. Alors il dit « Je veux la même ». Mais c'est long, ça a été hyper long. Moi, j'ai galéré. Mais je suis contente aujourd'hui. Les gens commencent à me faire confiance. Je me reconnais, je suis reconnue en tant qu'auteur-compositrice. Ce qui n'est pas facile parce que c'est un milieu d'hommes. Ça, il faut le savoir. C'est vraiment un milieu d'hommes. Maintenant, moi, je suis aussi productrice, réalisatrice. J'ai réalisé et produit quelques titres pour des artistes. Tu peux les citer, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Non, je pourrais les citer un peu plus tard. Donc la prochaine fois, quand je verrai avec mes valises, ne vous inquiétez pas, je vous dirai tout. Et du coup, pour m'imposer en tant que réalisatrice et productrice, c'est encore plus dur. Et là, je suis en train de me bagarrer pour ça. Voilà. Eh bien, bravo. Ne lâche rien. Femme forte. C'est ça qu'on aime chez Mademoiselle. C'est parfait. Sur ta chaîne YouTube, tu as fait pas mal de reprises en français de titres anglais. En fait, ça, c'est ce que je fais depuis toute petite. Donc voilà, j'ai réécrit des chansons de la Rousseau. J'ai même réécrit. Je ne sais pas si vous vous rappelez Mano. Le nouveau son de Mano. Pop, pop. Vous vous rappelez ? J'ai réécrit le texte avec mes petites histoires. Je parlais de ma voisine. Je parlais de la prof. Je parlais du truc. C'est ce que je fais depuis toute petite. Vraiment depuis la primaire. Et à un moment donné, j'ai eu envie de créer ma chaîne YouTube parce que j'avais envie d'exister en tant qu'artiste. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, c'était hyper long de m'imposer en tant qu'autant compositeur. Il a fallu après que j'existe en tant qu'artiste. Pour moi, c'était le moyen le plus simple et le plus libre de m'imposer en tant qu'artiste. Et du coup, je me suis dit, allez, on va faire ce que je fais depuis toute petite. C'est si simple que ça. Et comment tu choisis les titres que tu reprends et que tu réécris ? Alors en général, j'essaie de choisir vraiment des titres du moment. C'est important pour moi. J'ai ce défi permanent, moi. C'est d'être dans l'air du temps. Et quoi de mieux que de choisir les morceaux du moment. Comme par exemple être chez Ran, chez Pop You. Exactement. C'est un gros coup de cœur ce morceau, vraiment. Et je suis trop contente de l'avoir repris en français. C'est cool. Et est-ce que ces reprises, comment ça nourrit toi ta propre musique ? Tout simplement parce que déjà, c'est pas moi qui fais les mélos. Là, je suis obligée de m'adapter à des mélodies déjà existantes. Du coup, je dois adapter mon flow. C'est pas forcément des trucs que je fais, moi. C'est plus une contrainte ou une aide ? En fait, c'est une contrainte à la base. Voilà, on va pas se mentir. Mais c'est tellement enrichissant après, pour la suite. Moi, ça m'aide à m'ouvrir après. Souvent, les artistes, quand on est auteur-compositeur et tout et tout, on a tendance à s'enfermer dans un truc, à rester un peu dans notre zone de confort. Et là, le fait d'écrire sur des mélodies de grand, comme ça, ça me permet de sortir un peu. Et puis après, pour mes propres chansons, d'explorer un peu d'autres choses. Tu fais aussi pas mal de vidéos beauté, lifestyle. Pourquoi avoir choisi de faire ça, en plus sur la même chaîne ? C'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que sur la même chaîne, tu fais et de la musique, et des choses qui ne sont pas de la musique. C'est vrai. Alors, on s'est posé la question beaucoup avec mon producteur Momo. C'est toujours lui, d'ailleurs. Et on le salue toujours. Donc, on s'est beaucoup posé la question. Est-ce qu'on fait deux chaînes ? Est-ce que machin... Et puis, au final, j'ai pas... En tout cas, en débutant, j'ai commencé la chaîne. J'ai peut-être mis un mois à avoir 100 abonnés. Donc, au départ, on s'est dit, bon, allez, il y a 100 abonnés. Ça va, on va pas faire deux chaînes. On fait ce qu'on a à faire. Et puis, si un jour, ça commence à être relou, on se pitchera. Et puis, on splittera, pardon. N'importe quoi. On splittera. Et puis, voilà. Sauf qu'au final, on a continué comme ça. Et puis, bon, les gens semblent pas trop se plaindre. Et donc, pourquoi, en fait ? Pourquoi avoir fait de la beauté ? Est-ce que t'as été inspirée par ce que vous êtes d'autres personnes ? Est-ce que c'était une envie qui était personnelle ? Non, en fait, j'avais un blog, déjà. Depuis un an et demi avant de créer ma chaîne, j'avais déjà un blog. Je parlais de tout, en fait, de mes fringues, de mes recettes, de beauté et tout. Et après, ouais, j'ai eu envie de faire des vidéos en pensant que c'était plus rapide et que les articles pour le blog. Je me suis trompée. C'est super dur, en fait. C'est hyper long. Après, faut queuter, faut machin et tout. Mais les retours sont tellement plus directs. Il y a beaucoup, beaucoup de filles qui te laissent des commentaires, qui s'attachent à toi, etc. Après, ça devient addictif. C'est pour ça que j'ai continué et voilà. T'as réussi à construire une petite communauté maintenant qui te suit ? Complètement, ouais. Complètement. Et j'y suis tellement attachée que... Je me pose encore la question, pour vous dire vrai, à savoir s'il faut vraiment que je fasse deux chaînes différentes. Mais voilà, il y a tellement de liens qui s'est créé. Il y a tellement... C'est une question encore difficile pour moi. Je ne sais pas encore si je séparais un jour. Est-ce que tu ne penses pas que le fait que tu fasses d'un côté de la beauté, ça amène les gens qui, du coup, regardent la beauté, qui vont se dire « Tiens, elle fait de la musique aussi. » Donc je vais aller voir ce qu'elle fait et vice-versa, en fait. Ouais, exactement. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui tombent sur ma chaîne en sapant. Je ne sais pas, moi, comment faire un rouge à lèvres, comment se faire les ongles, je dis n'importe quoi, comment coiffer les locks, parce que voilà, il y a plein de gens qui ne savent pas comment faire. Et puis ces gens-là découvrent mes vidéos, et puis après, ils tombent sur la musique. Donc c'est bien, au final. Et vice-versa. Et vice-versa. Et vice-versa. C'est marrant parce que tu fais des tutos pour aider les gens, et finalement, ce que tu me disais par rapport à ta musique, c'est aussi pour donner des messages, enfin pour faire passer des messages plutôt bienveillants aux gens. Donc finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit lien entre les deux ? Ouais, je pense qu'il y a un petit lien, en fait, dans la vie. J'adore aider les gens, en fait. J'adore donner des conseils. Mais je crois que c'est parce que j'adore aussi qu'on m'en donne. Je ne sais pas, par exemple, c'est tout con, mais j'ai une petite plante dans un pot trop petit. Et le truc, c'est qu'il faut que je la mette dans un pot plus grand. Mais moi, je ne sais pas comment on fait. Et donc, je suis contente d'avoir mes réseaux sociaux pour poser la question et avoir des filles qui me disent, tu fais comme ça, comme ça. Donc voilà, c'est tout con. Est-ce que bientôt, il y aura une vidéo, du coup, pour expliquer comment dépoter sa plante ? Bah ouais ! Pour la mettre dans un pot plus grand ? Bah oui ! Franchement, si ça peut aider tes filles, je crois qu'un jour, je ferai une vidéo, ouais ! Pour expliquer comment rempoter ! Voilà ! Finalement, ton art sert à aider les gens et je trouve ça très beau. C'est cohérent, il y a un truc. C'est ça. Finalement, des choses qui pourraient paraître très différentes sont finalement très liées. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur qui te l'a ? Comment est né ce titre ? J'ai oublié. Je sais pas comment il est... En fait, la plupart de mes titres naissent dans ma chambre. Voilà. Je suis dans mon lit, sous ma couette, et j'ai des idées qui viennent comme ça. Donc j'écris, j'enregistre sur mon truc, une application qui s'appelle Hum, où j'enregistre mes mélodies. Et je prends ma guitare, et puis je trouve que la plupart de mes chansons, c'est comme ça qu'elles naissent. Tu prépares un album ? Tu prépares un EPI ? Tu prépares quelque chose ? Qu'est-ce que t'as sous le coude en ce moment ? Alors, j'ai plein plein de titres. J'en ai certains qui... En gros, j'ai deux univers, deux grands univers qui se dégagent un peu de ce qui se fait dans ma musique. Donc on a certainement quelques titres qui constitueront un EP bientôt, et certainement beaucoup de titres qui seront mon album. Mais j'arrête jamais de composer, j'arrête jamais d'écrire. J'ai plein 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 de trucs en chantier et tout. Donc voilà, ça devrait pas trop tarder, je pense. Et tu fais de la scène ? Je fais un tout petit peu de scène, oui. Je commence. Ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu flipper, la scène, mais... Qu'est-ce qui te fait peur ? Je sais pas. J'ai peur des gens... Il y en a pas qui regardent tes vidéos ! C'est vrai, c'est pas pareil. Le fait d'être derrière ma petite caméra et tout, c'est cool. Après là, ils sont là et tout. C'est cool ! Justement, c'est les gens qui sont derrière tes vidéos qui vont venir devant toi. J'espère. Non mais c'est un rêve. J'en rêve vraiment. Je commence à en faire d'ailleurs, ça se passe super bien en général. Mais ouais, c'est vraiment 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 un vrai rêve. Mon rêve absolu, c'est de faire une tournée mondiale. Ouais ! Et bien, c'est ce qu'on va te souhaiter. Alors, une très belle continuation à toi. Merci beaucoup, à vous aussi. A bientôt ! Et je viens bientôt avec ma valise. Oui !